Les vendeurs détestent relancer les clients parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Et ils ont bien raison. Il n'y a rien qui énerve davantage un client que d'être relancé de ces manières-là. Allô, je vous rappelle pour savoir si vous avez pris votre décision. Allô, je vous appelle pour faire le point sur la proposition qu'on vous a envoyée. Allô, je vous rappelle pour savoir si vous avez avancé dans votre projet. Oui, les clients détestent ça. En revanche, il existe une manière de relancer les clients sans aucun risque d'être rejeté. Lorsque vous rappelez un client pour faire le point sur sa prise de décision, en réalité, vous appelez pour vous. Votre appel est centré sur votre intérêt et ça agace prodigieusement le client qui se retrouve dans la position de devoir vous rendre des comptes. Et personne au monde n'aime avoir des comptes à rendre. Et encore moins à un commercial. Et puis franchement, il n'y a aucune chance qu'en rappelant votre client, il vous réponde « Ah, enfin ! J'attendais que vous m'appeliez pour pouvoir vous communiquer notre réponse. » Pour autant, nous, les commerciaux, nous avons besoin de savoir si la décision avance et le cas échéant, mettre un peu de pression pour accélérer le processus de décision. Alors, comment faire ? Eh bien, nous allons rappeler le client, voire lui écrire, mais je préfère largement l'appel téléphonique en ayant un objectif d'appel qui lui apporte quelque chose ayant de la valeur à ses yeux, un conseil ou une recommandation importante. Et c'est là que l'entretien de découverte client qui aura précédé la proposition sera capital. Vous devrez vous appuyer sur quelque chose que vous aurez entendu lors du rendez-vous avec votre prospect, que vous aurez précieusement noté et que vous exploiterez au moment de le relancer. Vous allez donc le rappeler pour lui apporter des éléments nouveaux de solution. Une aide ou une information à forte valeur ajoutée. Voici trois exemples B2B et B2C. Premier exemple, vous vendez des solutions de CRM. Allo, monsieur Machpro, je vous rappelle pour vous prévenir que je vais vous envoyer un mail avec un dossier de la Harvard Business Review sur les raisons majeures expliquant l'échec de la mise en place d'un CRM. C'est un article passionnant avec des cas clients récents. Vous y verrez justement les écueils que nous avons anticipés et vous découvrirez ce que vous devez absolument mettre en œuvre de votre côté avant et après avoir choisi la solution adaptée pour faire en sorte que votre projet soit une réussite. Dans 80% des cas, votre client vous remerciera et comme vous venez de lui rendre un service ou de lui donner quelque chose, il aura envie de vous donner quelque chose en retour. C'est ce qu'on appelle la règle de la réciprocité. Et en retour, votre client vous donnera très souvent une information sur l'état d'avancement du projet. Et s'il ne vous dit rien, vous pourrez toujours poursuivre par une question du type « À ce propos, est-ce que vous êtes un petit peu plus avancé dans votre décision ? Avez-vous besoin d'autres éléments de ma part ? » Deuxième exemple, qui m'est d'ailleurs personnel. Lorsque je vendais les formations de mon cabinet et que je n'avais pas eu de retour d'une proposition envoyée, eh bien, je relançais souvent les directeurs commerciaux de cette manière. Je vous appelle parce que j'étais dans ma voiture et je repensais à notre rencontre. Et à un moment, vous m'avez dit que vous aviez des collaborateurs désengagés, que vous aviez du mal à motiver. Aussi, j'aimerais juste vous faire un petit cadeau et vous envoyer mon livre « L'art de motiver ». Je pense que vous n'avez pas trop le temps de lire et c'est pourquoi je vous l'envoie avec un marque-page au chapitre « Comment motiver des personnes démotivées ». En 12 minutes de lecture, vous aurez les clés principales. « Je vous l'envoie à votre siège. » 8 fois sur 10, j'avais un retour sur l'avancement de la décision. Et si je n'avais rien, je poursuivais avec une question de type « Autrement, est-ce que vous avez des questions à propos de la proposition que je vous ai envoyée ? » Troisième exemple. B2C. Vous vendez des piscines et vous appelez pour dire au prospect que vous lui envoyez un article indispensable qui s'intitule « Les 10 questions vitales à se poser avant de faire construire une piscine ». Et vous lui expliquez que sur ces 10 questions, il y en a 4 qui concernent le choix d'un pisciniste et que vous répondez parfaitement aux critères de ces 4 questions. Il reste 6 questions qu'il doit vraiment avoir en tête avant de se lancer dans ce projet. Et vous pouvez d'ailleurs lui demander s'il n'est plus avancé dans sa décision et s'il a d'autres questions à vous poser. Si jamais vous n'avez pas de prétexte pour apporter de la valeur ajoutée au client, il vous reste alors à le relancer pour lui apporter une information importante sur vous, mais qui le concerne directement, comme dans les exemples suivants. Je vous appelle pour vous dire que nous venons d'engranger une commande très importante qui va mobiliser toutes nos capacités de production pendant une douzaine de jours. On risque donc d'être en difficulté pour vous livrer aux dates promises si votre commande nous arrivait trop tard. Si bien sûr, vous nous choisissez. Allo, je vous rappelle pour vous dire qu'on vient d'envoyer une proposition importante à un client et que si leur réponse est positive, elle va mobiliser beaucoup de nos ressources humaines. Cela me mettrait en grande difficulté si vous vous décidiez après. Alors moi, je ne veux vous mettre aucune pression, mais je suis bien obligé de vous prévenir. Allo, je vous rappelle pour vous dire que la solution pour laquelle vous nous avez sollicité va évoluer. La nouvelle version va intégrer telle nouvelle fonctionnalité. Et bien sûr, ça ne va pas affecter le prix. Allo, je vous rappelle pour vous dire que nos tarifs sont amenés à évoluer dans un mois et j'aurais beaucoup de mal à soutenir ma proposition au prix que je vous ai communiqué si votre décision intervenait après. C'est une question d'équité vis-à-vis de nos autres clients. En résumé, lorsque vous relancez un client, vous n'appelez jamais pour faire le point ou jamais pour connaître sa décision. Votre client doit comprendre que vous l'appelez pour lui, pour lui rendre service, pour lui communiquer une information d'importance. Dès lors, il sera beaucoup plus enclin à vous rendre un service à son tour et vous informer sur sa décision. Sous-titrage ST' 501